En France, 1 200 000 personnes souffrent d'un déficit visuel important. 65 000 d'entre elles sont atteintes de cécité complète. Et pourtant, seulement 1 500 personnes bénéficient à ce jour de l'aide d'un chien guide. La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles lance cette semaine une campagne. Le but, informer les personnes malvoyantes et aveugles de la possibilité de bénéficier gratuitement d'un chien guide. Marie Laroumet, bonjour. Bonjour. Vous êtes non-voyante, vous avez un chien guide depuis 10 ans. Et d'ailleurs, vous êtes venue accompagner. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, j'ai eu deux chiens guides successifs. Mon premier chien s'appelait Ray. Il est à la retraite actuellement. Et je suis venue aujourd'hui avec mon second chien, Balou, qui est couché à mes pieds. Tu te dèves pas. Qui est un croisé de Golden Labrador, qui est un chien qui va avoir 5 ans le 18 juin. Et qui est mon compagnon de tous les instants. Très calme et très gentil, comme vous pouvez le voir. Oui, ça c'est vrai. Et très beau. Vous êtes non-voyante depuis 15 ans. Vous avez eu le premier chien il y a 8 ans. Pourquoi ce délai entre le moment où vous n'avez plus vu et la prise d'un chien ? J'ai habité... Au moment où j'ai perdu la vue, j'habitais Aix-en-Provence. Et en fait, je connaissais extrêmement bien la ville. Et j'avais peur de pervertir le chien. C'est très curieux. Mais de pervertir le chien que j'aurais pu prendre dans son travail. Parce que je connaissais trop bien la ville, même à la canne. J'étais très autonome. C'est vous qui l'auriez guidé, quoi. Voilà. J'avais l'impression que ce soit moi... J'avais effectivement l'impression d'avoir à moi... d'être en capacité de le guider, connaissant très bien les lieux, si vous voulez. Et alors, ça vous a permis quoi, quand ce premier chien est entré dans votre vie ? Ça a été merveilleux. Stupéfiant. Le chien guide apporte plusieurs choses. D'abord, dans nos déplacements, le chien guide apporte une plus grande autonomie. Nous sommes capables d'aller partout. Alors qu'à la canne, c'est souvent très galère. J'ai l'habitude de dire... Alors, ça va peut-être vous faire sourire... Qu'à la canne, je ressemble à un gros crapaud. Je me tassais sur moi-même. Je suis un peu recroquevillée. Pas sûr de moi, etc. Alors qu'avec le chien, on se redresse, on avance droit, on court, on trouve les obstacles, on trouve les passages cloutés, les portes, etc. Comme n'importe... Baloute, il ne bouge pas, comme n'importe lequel d'entre vous. Donc, le chien apporte une grande autonomie dans le déplacement. Autonomie parce qu'on va partout. Autonomie parce qu'on peut se déplacer plus facilement tout seul. Bien qu'on est obligé de demander quelquefois son chemin, évidemment. Ce n'est pas un GPS, le chien guide. Vous n'hésitez plus à aller pour des courtes périodes à un endroit, alors que sinon, en fait, vous auriez passé un week-end entier quelque part. Là, vous n'hésitez pas à aller juste pour un déjeuner, par exemple. Je vais aller chez mes parents qui habitent à l'autre côté d'Île-de-France, prendre les transports en commun, l'heure à l'heure, pour un déjeuner. Je vais sortir, trouver un magasin de l'autre côté de Paris si j'en ai besoin. Après, le chien, oui, c'est une grande, grande facilité dans le déplacement. Donc, on le prend comme vous. Vous prenez votre manteau, votre sac à main, puis vous sortez. Ce qu'on ne fait pas forcément à la canne. Pardon, je vais vous poser une question probablement stupide, mais justement, vous voulez aller dans un magasin qui est à l'autre bout de Paris. Le chien ne connaît pas forcément le magasin. Vous faites comment ? Le chien ne connaît pas le magasin. En revanche, on a une adresse. Alors, il faut souvent demander à un voyant, effectivement, de nous expliquer. Déjà, on retrouve une ligne de métro, une station de métro. Donc, on sait, nous, à Ombraille, on a des plans de métro. On sait par où on doit sortir, à quelle station nous devons sortir. Après, on demande, effectivement, si le magasin est proche de la station de métro, s'il est loin, quelle rue on doit prendre, etc. Mais on nous explique qu'il faut prendre la première à gauche, la deuxième à droite. Et là, après, une fois qu'on a le plan dans notre tête, on va demander au chien de dire, tiens, on arrive au premier feu, il faut qu'on tourne à droite. Donc, on va dire au chien à droite. Le chien va embrayer, enfin, va tourner à droite. Donc, après, nous, on a un plan dans la tête et le chien va obéir à notre conseil. C'est une sorte de volant de voiture. Parce que vous tournez à droite et vous vous indiquez au chien de le faire. Ah, c'est un volant beaucoup plus sensible et beaucoup plus agréable. Et justement, vos relations avec ce chien dépassent les relations maître et chien qu'on a habituellement pour les voyants ? Oui, mais je... Enfin, alors, après, les voyants, vous répondront non. On aime autant nos chiens que vous, nos voyants, aimer vos chiens. Mais oui, elles le dépassent parce qu'il y a une relation de confiance dans le travail. Le chien, enfin, il a notre vie entre ses pattes. C'est-à-dire qu'en haut d'un escalier un peu raide, s'il ne nous indique pas qu'il y a une marche, pour peu qu'on arrive un peu vide, on le dévale. Alors, il y a une grande relation de confiance qui se crée. En dehors de vos activités quotidiennes, en plus, vous vous êtes mis à la randonnée pédestre avec votre chien. Oui, je me suis mis à la randonnée pédestre. Tout à l'heure, on m'avait posé une question. Qu'est-ce qu'apporte le chien ? Je vous ai répondu dans le domaine du déplacement. En revanche, le chien facilite aussi la sociabilisation de la personne handicapée. Faciliter la relation à l'autre parce que les gens viennent vers moi à cause du chien. et faciliter une intégration, je dirais, dans le milieu social. J'ai toujours rêvé de faire de la randonnée, effectivement. Et depuis que j'ai mon chien, je m'y suis mis dans une association qui s'appelle La Pâte Agile, qui regroupe des voyants, quelquefois maîtres de chiens de compagnie, des nos voyants tous maîtres de chiens guides. Et on redonne tous ensemble. Et ça m'a ouvert une porte que je rêvais d'ouvrir, mais que je n'avais pas encore osé ouvrir en tant que nos voyantes à la canne. Alors, ce que nous, on sait mal, nous voyants, c'est que c'est une obligation d'accepter un non-voyant avec son chien. La loi oblige. Les taxis, les transports en commun, on est obligé de vous accepter avec le chien. On est obligé. La loi de 2005 prévoit qu'effectivement, le chien doit pouvoir rentrer absolument partout avec nous, à quelques équipements de près. Je pense notamment aux hôpitaux, on doit les faire garder. Il est laissé dans les secrétariats, par exemple. Mais je me permets de vous dire que la loi n'est pas forcément toujours bien acceptée. J'ai un cas concret, là, récemment. Un ami qui a été maître de chiens guides, qui a été refusé dans un magasin d'une bijouterie. Et il a porté plainte. Et la plainte a été classée sans suite, alors qu'elle n'avait pas à l'être. Donc, même si la loi oblige, on a encore beaucoup de travail à faire. Ils ont peur que le chien soit éduqué pour voler les bijoux. Oui, peut-être qu'elle les aurait mis dans le harnais ou dans les joues. Alors, justement, comment ils sont éduqués, ces chiens ? Alors, les chiens sont éduqués en deux phases. D'abord, les chiens passent en famille d'accueil entre, je dirais, l'âge de 3 mois et l'âge d'un an. Des particuliers, des bénévoles, qui vont leur apprendre leur métier de chien de compagnie. Rester couché, comme Balou est là. Manger sur ordre. Marcher en laisse aux pieds, etc. Et ensuite, avec l'aide des écoles de chiens guides, bien évidemment, parce qu'on forme les familles à apprendre aux chiens. Et ensuite, les chiens vont être rentrés à l'école pour apprendre leur métier de chien guide auprès d'un éducateur spécialisé qui va leur apprendre à s'arrêter au passage touté, à éviter les obstacles en hauteur comme au sol, j'insiste, parce que ce n'est pas que au sol, et à marquer tous les dangers potentiels. Ce sont toujours les mêmes races de chiens ? Ou pas ? On peut croiser ces trois races-là, comme Balou, qui est un croisé de Golden et Labrador. Vous avez également des chiens de berger, berger allemand, berger suisse. Et si tout le monde n'en a pas, c'est aussi parce que ça a un coût ? Non. Là, pour le coup, mauvaise question. Le chien n'a pas de coût pour nous, parce que les chiens nous sont remis gratuitement. Oui, après, il y a un coût. D'abord, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut tout un tas de choses. Mais ça, ce n'est pas des coûts exorbitants. Non. C'est quoi le frein, alors ? Pourquoi finalement tout le monde ? Pour moi, le frein, c'est qu'un chien, ce n'est pas une canne blanche. C'est-à-dire que le chien, vous ne le pliez pas et vous ne le laissez pas dans un coin. Quand vous rentrez à la maison, il faut s'en occuper comme d'un animal. Donc déjà, il peut laisser des poils. Il faut lui donner une vie de chien de compagnie à côté de sa vie de chien de travail. C'est-à-dire, je vous parlais de randonnée tout à l'heure, le chien, il faut le détendre. Il rentre un jour de plus, il est mouillé. Il faut l'essuyer, il faut le brosser. Il faut arriver à l'imposer partout. On parlait d'accessibilité tout à l'heure et tous les gens n'en ont pas forcément envie. Donc pour moi, le frein, c'est ça. Mais c'est un tellement bel outil. Je suis d'aider de prononcer ce terme, mais c'est vrai que c'est un tellement bel outil qu'il y a un accès à l'autonomie qui est tellement incroyable que franchement, prenez des chiens guides. Et l'argent intervient dans la formation du chien, dans son éducation. Pas pour nous, non. Non, pas pour vous, mais pour... Oui, après, les écoles de chiens guides, effectivement, ont des éducateurs spécialisés. En famille d'accueil, les bénévoles n'ont rien à débourser. C'est les écoles qui payent. Donc effectivement, les écoles, elles, cherchent effectivement des fonds. Alors si vous voulez avoir des informations sur les chiens guides d'aveuil, il y a un numéro de téléphone, le 0800 147 852, et puis un site internet, www.gagnéenautonomie.fr. Ça résume bien, effectivement, ce que vous apporte notamment ce chien. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci. Merci, Valo. Merci.